Quand j'étais ado, je n'étais pas super bien dans ma peau. Je n'étais pas très bon à l'école. Très émotif. Moi, j'étais du genre, quand je voyais ma mère en primaire arriver, je me mettais à pleurer. J'étais super sensible. Jusqu'à à peu près l'âge de 2 ans, il fallait qu'on me baigne dans de l'eau minérale. Ça arrête à 18 ans. Non, je rigole avant quand même. Et j'avais une particularité, c'est que je bégayais. J'avais vraiment du mal à m'exprimer en public. Quand j'étais avec mes amis, en famille, ça allait, mais prendre la parole en public, c'était très, très compliqué. Et je suis parti en Australie en 1996 avec Martine, ma copine de l'époque, qui est mon épouse. Et là-bas, on a rencontré mon oncle. On ne savait pas ce qu'il faisait, à part qu'il remontait le moral aux gens. On s'est dit, déjà, c'est pas mal comme business. Et quand on l'a vu, il nous a vraiment impactés. Il avait énormément d'énergie. Je lui ai dit, mais tu fais comment pour être comme ça ? Il nous a dit cette phrase qui résonne encore en moi, mais vous le savez, à chaque seconde qui passe, vous pouvez changer le cours de votre vie. Mais ça ne va jamais se faire tout seul. Et je lui ai dit, mais moi, je veux changer les choses dans ma vie. Je veux me sentir mieux. Et c'était mon mentor, pendant de nombreuses années. Il travaillait sur moi. Je me suis senti de mieux en mieux. Mon béguement est parti à 99,9%. Et si on m'avait dit que le 14 juin 2024, je suis en train de faire une keynote au Social Stealing, j'aurais juste dit à la voyante, non, ce n'est pas possible. Je vais y retirer une carte. Mais en fait, tout est possible. Partez du principe. Moi, je parle vraiment de ce principe-là, que tout est possible, mais que rien ne va jamais arriver tout seul. Et quand j'ai commencé à communiquer sur la réseau, moi, j'ai créé ma boîte en 2016 et je n'y connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat. J'ai créé une première boîte en 2009 qui n'a pas marché, une autre en 2012 qui n'a pas marché parce que je n'avais aucun code de l'entrepreneuriat. Moi, je restais chez moi et je pensais que les clients allaient venir chez moi. Il faut le dire, c'est ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, des fois, quand même. Et donc, j'ai débuté en pépinière d'entreprise. Donc, j'habite à Tours et je fais du coaching de dirigeant pour être dans la paix et dans la joie. Parce que s'il y a un truc à faire dans la vie, c'est se sentir bien. Et ça ne sert à rien de se sentir mal et d'y aller vraiment en force. On peut très bien y aller avec de la fluidité. Et donc, à cette pépinière d'entreprise, j'ai rencontré du monde. J'ai commencé à faire des réseaux, donc du réseau physique au départ. Après, j'ai commencé à faire des réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé par Facebook. J'ai commencé par Facebook et après, je me suis décalé sur LinkedIn. Et quand j'ai commencé sur LinkedIn, forcément, je suis parti de zéro. Et sur LinkedIn, j'avais vraiment les jetons. Je ne sais pas vous, mais autant tu te dis Facebook, c'est un peu une cour de récré. Ça peut aller. Mais LinkedIn, du coup, il n'y a que des pros qui vont regarder à la loupe ce que je fais, et je dis non, je ne vais pas être à l'aise. Et puis, j'ai commencé. J'ai commencé, je voulais vous donner ma stratégie de ce que je fais encore maintenant en fait sur Facebook. Déjà, quand je commence à publier sur LinkedIn, je ne publie pas avec mon mental. Parce que mon mental, il va me dire non, ce que tu fais, ce n'est pas terrible. On parle aussi. Non, mais tu vas publier demain, ce n'est pas grave. Et puis, qui est-ce que ça va intéresser ? Un grand monde. Et puis, du coup, on procrastine et on ne publie jamais. Par contre, si on commence à publier avec le cœur, à se dire qu'est-ce que je vais apporter ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Pourquoi est-ce que mon poste, il pourrait intéresser des personnes ? Eh bien, ça va commencer à être différent. Et à chaque fois que je veux publier quelque chose, je me dis, si ça touche une seule personne, eh bien, je suis content. Donc, créez-vous toujours une règle du jeu. Vous allez en sortir gagnant tout le temps. Ne vous dites pas, je vais publier, je vais avoir 50 likes, je vais avoir 30 commentaires, parce que ça ne sera peut-être pas forcément le cas. Et du coup, on va se démotiver. On va dire, ouais, c'est bon, ça ne marche pas. Et puis, j'en ai marre. Et puis, je le savais. Et blablabla. Et on va abandonner. Donc, le but, c'est de ne jamais abandonner. Jamais vous commencez à faire quelque chose. Eh bien, il y a un pourquoi puissant. On en a parlé ce matin. Et après, en fait, vous ne réfléchissez plus. Le cœur, il n'a pas besoin de réfléchir. Le cœur, il va directement passer à l'action. Directement. Et ça, ça, comment dirais-je, ça va vraiment vous aider à publier. Moi, je publie tous les jours depuis à peu près plus d'un an. Et en fait, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que je prends énormément de plaisir pour le faire. Moi, mon truc, c'est d'inspirer positivement les gens. Et que si une personne qui n'a pas trop le moral, elle regarde le poste, eh bien, ça va peut-être lui redonner un petit peu le sourire. Et moi, je suis content. Donc, ça va s'arrêter là. Et après, à force de le faire, c'est la régularité qui va faire que vous allez gagner en intensité tout le temps. Et les personnes qui réussissent, en fait, c'est qu'elles n'abandonnent pas. Elles n'abandonnent jamais. Donc, plus vous allez faire les choses avec le cœur, et plus ça va être fluide, et plus ça va être facile. Et là, on va faire une petite expérience. Je vais vous demander de réfléchir à quelque chose que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas. Je vais vous dire « Ok, il faudrait vraiment que je fasse telle ou telle chose, mais du coup, j'ai du mal à passer à l'action, et je procrastine, et j'en ai marre, et blablabla, et je ne suis pas content de moi, et ça m'énerve, et tout le truc. » Donc, je vais vous demander de fermer les yeux « Ok, la Loïc, c'est là où tu fais les sacs, normalement. C'est Timmy ensemble. » Vous allez faire mes yeux, vous allez penser à votre question, mais pas avec le mental. « Ok, vous allez vous dire « Ok, si je passe à l'action, si je fais cette chose que je veux faire avec le cœur, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps ? Est-ce que c'est plutôt agréable ou désagréable ? Est-ce que c'est plutôt chaud ou plutôt froid ? Est-ce que vous avez de la contraction ou de la dilatation ? » Et en fait, votre corps, il va vous donner la réponse. Il va vous donner une réponse différente du mental. Ok, vous pouvez rouvrir les yeux. Qui a une réponse ? Ah, ok. Vous allez voir, c'est à force de le faire. Quand on n'est pas habitué au départ, le mental, il va toujours être présent et il va dire « Non, mais fais pas ça » ou des choses comme ça. Alors que je suis certain qu'il y a des choses que vous allez réussir si vous passez à l'action, mais peut-être que vous le faites pas parce que justement, le mental, il vous dit « Non, ne le fais pas. » Et vous allez voir que quand on commence à passer à l'action, vous allez commencer à avoir de plus en plus de visibilité sur le réseau. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut y avoir des critiques qui arrivent. Ok ? Et je vous invite vraiment à être d'accord avec ça. Les critiques font partie du jeu. Si on veut faire des choses dans la vie sans jamais être critiqué, et bien du coup, on ne va jamais rien faire. Il vaut mieux être critiqué pour quelque chose que vous aimez faire et qui corresponde à vos valeurs. C'est pas grave, ça correspond à vos valeurs. Moi, je me fais critiquer sur le réseau. Alors pourtant, je ne poste que des trucs de motivation. Et il y a des gens qui m'ont critiqué. Mais ce n'est pas pour ça que je vais arrêter. Parce que je le fais avant tout pour moi, parce que ça me fait plaisir de le faire, et le post que je poste, c'est de dire, eh bien je prendrai du plaisir à le lire ou à le regarder, ce que je poste principalement des vidéos. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc dites-vous, à chaque fois que vous postez, est-ce que ce post, moi je serais content de le regarder, de le lire, de le voir. Et si c'est ouais, ne réfléchissez plus avec le mental, allez-y avec le cœur et postez directement. Et là, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Toute la différence. Parce que vous avez un super potentiel. Mais si ce potentiel, vous ne le mettez pas en action, si vos compétences, vous les gardez pour vous, vous êtes un peu égoïste du coup. Parce que les gens pourraient avancer grâce à vous. Les gens pourraient grandir grâce à vous. Et peu importe dans quelle activité vous êtes. Vous pouvez faire grandir et inspirer des gens autour de vous. Et pour ça, on a besoin de passer à l'action. Et que ça soit sur les réseaux sociaux ou les réseaux physiques. Parce que les gens, ils vont être contents de vous voir. Vous allez leur apporter quelque chose. Et là, vous allez créer du réseau. C'est pour ça que plus vous allez avoir confiance en vous-même, plus vous allez croire en vous, et plus ça va être facile, en fait. Et moi, on va se prendre la tête parce que vous allez vous sentir légitime. Et même si on se trompe. Et après ? J'aime bien me poser cette question. Et après, je fais un truc, ça ne marche pas. Et après ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai avoir un peu de honte. J'ai avoir un peu de honte, machin. Et après, ça passe en fait. Et vous allez être contents de vous. Et contentes de vous. Vous allez vous dire, mais il faut que je le fasse plus souvent. Il faut que je sorte plus souvent. Il faut que je poste plus souvent. Si ça a un sens pour vous, bien sûr, ça n'a pas de sens, c'est autre chose. Mais si c'est un sens, si c'est quelque chose vraiment que vous voulez faire, ou si vous êtes en train de changer de job ou vous positionner sur autre chose, si vraiment c'est important pour vous, votre cœur, lui, il va le ressentir. Moi, j'ai eu plusieurs vies. J'ai été graphiste, après j'ai été commercial. Et là, je fais du coaching depuis 2016 et du développement personnel depuis 1997. Et quand j'ai quitté mon dernier job, je sentais qu'il fait que je bouge. Je le sentais dans le corps, ça chauffait au niveau du cœur. Et je le sentais, mais par contre, mon mental me disait c'est risqué quand même. Si tu te plantes, et si ça ne marche pas, et blablabla. Et j'aurais pu rester là-dessus. Et je pourrais y être encore. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter là-dessus. Parce que l'échec, on le sait tous, on le voit sur les réseaux, fait partie de la réussite. Plus on va échouer, plus on va réussir. Moi, j'ai échoué plein de trucs dans ma vie. Et je veux encore échouer des choses. Ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas grave finalement. Vous savez ce qui est important ? Ce n'est pas ce que l'on vit, c'est l'interprétation que l'on fait de ce que l'on vit. Et là, ça change tout. Parce qu'on peut très bien vivre un truc qui peut être considéré comme une galère, mais nous, ne pas le vivre comme une galère. Il n'y a aucune règle par rapport à ça. Et ce n'est pas parce que la société nous dit que tu dois réagir comme ça s'il se passe ça dans ta vie que c'est juste. Plus vous allez être dans le cœur, plus vous êtes en conscience de ce que vous faites, plus votre vie, elle sera juste. Parce que le burn-out, il n'arrive pas parce qu'on travaille beaucoup. Je pense qu'on est nombreux à passer beaucoup d'heures au boulot ici, dans notre entreprise. Mais en fait, les burn-out, ils arrivent parce que ce que l'on fait n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. C'est quelque chose qui nous prend énormément d'énergie, mais il n'y a rien qui va nous redonner d'énergie au retour. Et on ne va pas se sentir bien. C'est pour ça que c'est important de faire du sport. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour soi. De méditer aussi. De s'arrêter sur soi. Et de prendre du temps. Parce que si on est toujours à fond la caisse, en fait, on va s'oublier. Et si nous on s'oublie, vous savez ce qui va se passer ? Les autres vont nous oublier. Et c'est loin d'être égoïste de s'occuper de soi. Au contraire. Parfois, il y a une chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit j'ai vraiment du mal à recruter. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué à recruter. Et j'ai recruté une personne qui a été vraiment motivée. Et là, au bout de six mois, cette personne, elle n'est plus motivée. Je dis, mais comment ça se fait ? Elle me dit, je ne sais pas, elle pince ses nerfs, mais tout. Je dis, ok. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire dès maintenant ? Parce que si cette personne est démotivée, c'est qu'elle a vécu des choses qui l'ont démotivée. Et peut-être qu'elle n'a pas eu assez de considération. Peut-être qu'elle n'a pas été assez entendue. Peut-être qu'elle n'a pas été assez accompagnée. Ce n'est pas pour se culpabiliser, mais c'est juste pour avancer dans la vie. Et pour nous, envers nous-mêmes, c'est exactement pareil. Si on s'oublie, si on ne se considère pas, si on ne fait pas de l'auto-motivation, eh bien notre énergie, elle va baisser. Et l'énergie est la base de la réussite. C'est vraiment la base. On a besoin d'avoir de l'énergie. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre du temps pour vous, à vous considérer, à vous dire que vous avez un énorme potentiel. Et surtout, ce potentiel à vous en servir. À impacter, inspirer les gens autour de vous. Parce que ce n'est pas ça le but de la vie, faire grandir les gens autour de nous. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada